... Qu'il est dur pour nous autres chouettes de Teng Malm de trouver à la fois des peuplements de vieux arbres dans lesquels nicher et des clairières dans lesquelles capturer des rongeurs. Les vieilles forêts que nous aimons se font de plus en plus rares. Mais pourquoi donc ? Ce être n'a pas l'air d'hier. Il pourra sûrement nous renseigner. Salut l'ami ! Et si tu me racontais un peu l'histoire de la forêt ? Il paraît que des humains nous observent. Ça pourrait les intéresser. Salut petite chouette ! D'accord, je veux bien te raconter l'histoire que mes ancêtres se sont transmis de génération en génération. Alors, il y a bien longtemps, bien après que les glaciers se soient retirés et avant que les humains ne se sédentarisent et ne prolifèrent, les forêts étaient très étendues. Ayant grandi à l'ombre des grands arbres, mes ancêtres dominaient fièrement la canopée. Sous leur ramure, prospérait une multitude d'espèces d'animaux sauvages comme l'ours, le loup, le lynx, le roc et le cerilaf. C'est vrai qu'on n'en croise plus beaucoup ces temps-ci. Et pour cause, les humains sont devenus plus nombreux. La domestication des animaux et l'agriculture ont fortement transformé les forêts. Ah bon ? Et comment ? Eh bien par exemple, les humains ont brûlé des arbres afin d'étendre les prairies d'altitude et faire pètre leurs troupeaux, mais aussi pour cultiver des plantes dans les vallées. Et ils ont aussi taillé les jeunes arbres vigoureux, car ils ne disposaient pas d'outils aussi performants qu'aujourd'hui pour abattre les plus grands et les plus gros d'entre nous. Place aux jeunes pousses ! Adieu vieille branche ! Je suppose que cela a changé l'apparence des arbres ? Effectivement. Leurs animaux étaient friands de jeunes pousses bien tendres. Une concurrence s'est installée avec la faune sauvage qui était aussi chassée. Certaines espèces comme le roc ont d'ailleurs totalement disparu. Mais les arbres sont aussi des ressources pour les humains, non ? Tu as raison. Quand je suis né il y a 500 ans, la forêt abritait une véritable industrie. Les arbres fournissaient des tanins, des feuilles ou encore de la potasse. Il fallait toujours plus de bois pour construire des villes et des bateaux, ou bien se chauffer et se nourrir, sans oublier beaucoup de charbon de bois pour alimenter les forges, qui étaient nombreuses dans nos montagnes. Si je comprends bien, la forêt a beaucoup changé d'apparence au fil du temps. Et il ne reste pas grand-chose des vieilles forêts. Tu dis vrai. La forêt voisine, par exemple, a été intégralement transformée pour satisfaire les besoins en combustible. En face d'elles, les sapins et les pins ont été régulièrement exploités pour fournir du bois de construction. Seuls de rares peuplements comme le mien ont été préservés, car nous protégeons les villages des glissements de terrain. C'est au XIXe siècle que l'apparence des forêts est le plus évoluée. La montagne était littéralement jardinée à l'aide du feu pour installer les cultures et accroître les espaces de pâturage. On a même planté des arbres exotiques, que n'apprécient pas forcément nos champignons et nos insectes. C'est aussi à cette époque que les humains ont fini d'éliminer les prédateurs des troupeaux comme le loup, le lynx et l'ours. Oh, regarde ! Des visiteurs ! Ce sont des scientifiques. Ils s'inquiètent de l'équilibre entre la vie sauvage et le monde des humains. Alors ils passent beaucoup de temps ici à observer jusqu'aux plus petits insectes. Ils m'ont d'ailleurs appris que des forêts semblables à la mienne dans les montagnes de l'Est de l'Europe sont menacées par des exploitations forestières illégales. C'est vrai, mais nous savons aussi que les forêts secondaires gagnent du terrain depuis une centaine d'années. Chouette ! Vous vous intéressez donc à l'histoire des forêts ? Oui, car elle est intimement liée à celle des humains. On s'intéresse aux espèces d'arbres qui composent la forêt et aux caractéristiques des plus gros arbres. À leurs cernes de croissance, aux restes de pollen et d'insectes, aux champignons, au charbon de bois, mais aussi aux textes anciens et aux vieilles cartes. Vous savez, si l'on se tourne vers le passé, c'est pour améliorer le futur. Les vieilles forêts nous inspirent. Leur forte biodiversité les rend plus aptes à résister aux changements globaux d'aujourd'hui et de demain. Malgré toutes les épreuves qu'elles ont traversées, elles sont parvenues à s'adapter. Nous autres, humains, avons besoin des arbres. Mais nous ne pouvons plus organiser la nature autour de nous seuls besoins. C'est aussi à nous d'évoluer. Sous-titrage ST' 501